Allez, premier quart de finale, 4 écarées minimes, 4 places à prendre pour aller en demi-finale tout simplement. Avec là sur les intérieurs, nouvelle fois, Naël Jansen qui réalise un excellent départ en deuxième position, en retour d'ouverture du montier, le pilote de tournant en bruit, il n'y a également pas trop mal placé, Amal Calcu, le pilote de clé et le cul pour l'instant, lui, la troisième place, et il y a Jules Huff qui est dans le coup également, aux alentours de la quatrième position. Pour l'instant, devant ça ne bouge pas, c'est toujours Naël Jansen, le pilote de Torsi, et il est en train même d'accroître son avance, Naël Jansen, il est largement en tête de son quart de finale. La deuxième position, Arthur Dumontier, toujours pour ton nombril, on fait l'effort également avec Amal Balcou à la troisième place, on en restera là, et la quatrième position, quatrième place qualificative, il reviendra à Jules Huff pour le club de l'île. Allez, le deuxième quart de finale dans cette catégorie minime, encore quatre places, quatre noms à citer, pour rejoindre les demi-finales, et pour l'instant, pour l'instant, c'est Thomas Métivier, le pilote de Chelle, qui réalise un excellent départ avec un sape en suite, Mylène Manon, le pilote d'Irani, en deuxième position. On fait l'effort également derrière, il y a Arthur Passat, pas trop mal placé, aux alentours de la troisième place, où il y a un pilote, c'est Pastien Marti, qui fait une belle remontée, et qui est déjà venu récupérer la deuxième place, alors que devant, pour l'instant, c'est Thibault Thomas Métivier, le pilote de Chelle, toujours en tête, et attention à Pastien Marti, il est juste là, il prend le commandement même, donc à la troisième place, maintenant Mylène Manon, et la dernière place qualificative, qui reviendra à Thibault Mendeux, le pilote de Cléassoubois. Le troisième quart de finale, dans cette catégorie minime, attention peut-être là, Néo Etiantepia, sur les intérieurs, absolument bien sorti de la grille de départ, et qui essaye de prendre le commandement, mais il est à la lutte, avec Alix Farino, Alix Farino, le pilote d'Irani, et c'est lui, finalement, qui va virer en tête, Néo Etiantepia, à la deuxième position, il y a également Morgane Paris, pas trop mal placé, aux alentours de la troisième place, un quart de finale, on retrouve également Maxence Cécard, il y a Samet Jouin, Lucas Rosberg, présent également, et pour l'instant, c'est toujours Alix Farino, Alix Farino, le pilote d'Irani, qui est toujours à la première place, la deuxième position, Néo Etiantepia, le pilote de Berblier, ça ne me touche pas, de ce côté-là, la troisième position, Morgane Paris, c'est la quatrième place qualificative, elle reviendra à un autre pilote d'Irani, Théophile Poncet-Leclerc, les trois pilotes d'Irani, finalement, qui se voient qualifiés pour les demi-finales. Allez, le dernier quart de finale, dans cette catégorie minime, attention à Marlin Zouin, le pilote de Dampierre, il avait fait une grosse impression, lors des manches qualificatives, et c'est lui qui sort en tête, une fois de plus, avec sa poursuite, on retrouve Madolo Leroux, le pilote d'Eclès-Souboil, qui emmène le reste du peloton, il y a un autre pilote d'Eclès, c'est Ruben da Silva de Moura, qui est là également, pour l'instant, il est à la troisième position, et la lutte, elle est pour la quatrième place, maintenant, à la quatrième place, qui va être très serrée, il y a les deux pilotes, Noni, qui s'entendent dans le cours aux mains d'opinion, McGuritaine, et également, donc, le pilote de Montjouin, Martin Volpeli, qui est devant, par contre, ça ne bouge pas, donc c'est toujours Marlin, à la première place, Manolo Leroux, Ruben da Silva, et la dernière place qualificative, qui reviendra, qui reviendra, cette quatrième place, à Ruben da Silva de Moura, pour l'équipe de Moura.